Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, nous allons parler d'un beau documentaire Monk Panonica qui revient sur cette étonnante rencontre et cette étonnante histoire qui a lié l'immense pianiste de jazz Thelonius Monk et la baronne Panonica de Königswarter qui, je reprends la présentation du documentaire par Arte, donc la baronne Panonica de Königswarter qui va tout quitter pour accompagner à New York la révolution du pianiste Thelonius Monk et l'installer avec le bebop sur la scène internationale. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, le jazz est méprisé et Monk interdit de club après une arrestation pour détention de drogue. Nika, la baronne Panonica, les aide et les héberge dans sa suite d'hôtels où Charlie Parker mourra. Puis elle les hébergera aussi dans sa maison du New Jersey. Dans un carnet de cuir rouge, elle consigne aussi les portraits de ses amis jazzmen de Charlie Mingus à Miles Davis en passant par John Coltrane, saisie sur le vif avec un polaroïd qu'elle documente de trois vœux recueillis auprès de chacun d'eux. Photos et textes composent alors l'album simple et sensible d'une génération d'artistes en lutte qui se retrouvent au Five Spot pour de légendaires jam sessions. J'ai tout de suite accroché lorsque j'ai reçu le communiqué d'Arte annonçant ce documentaire parce qu'il y a quelques années, ce carnet de Panonica de Königswarter avec les photos et les trois vœux de ses musiciens de jazz est paru en livre en français aux éditions Boucher-Chastel et je l'avais acheté. Et ce drôle d'objet et son passionnant contenu m'avaient intriguée, fascinée, enthousiasmée. Je suis donc heureuse de pouvoir vous proposer aujourd'hui une rencontre avec Jacques Goldstein qui a réalisé ce très beau documentaire qui sera diffusé le 1er mai sur la chaîne Arte et qui est visible à partir du 24 avril sur arte.tv. Bonjour Jacques Goldstein. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de monter ce projet de documentaire sur cette histoire ? Alors j'ai toujours eu envie en fait de faire un film sur Télénus Monk. Alors au tout début il y a eu l'émotion musicale, je me rappelle précisément de l'instant et du lieu où j'ai entendu Télénus Monk pour la première fois. J'étais en fac, on avait séché un cours, j'étais chez un copain, il a mis un disque de Monk sur sa platine, c'était Télénus Monk Underground et ça m'a immédiatement touché. Ensuite je suis rentré comme assistant à la télévision sur France 2 sur une émission musicale et je me suis dit que puisque j'avais mis un pied dans la porte, il fallait absolument que je fasse un film sur Monk. Sauf que c'était en 1982, c'était il y a bien longtemps. En 1982 malheureusement Télénus Monk meurt. En 1983-1984 il y a un très beau documentaire sur Monk qui a été produit et réalisé par Charlotte Zverein qui s'appelle Straight No Chaser qui est sorti. Et donc je me suis dit bon ben voilà, je ne pourrais pas faire mieux donc j'ai mis l'idée quelque part dans ma tête et j'ai fait des tas d'autres films et je ne me rappelle plus en quelle année, 2005-2006, le fameux livre que vous avez cité est paru. Et là je me suis dit, parce que je ne connaissais Pananika mais je ne savais pas qu'elle avait produit ce document historique. et je me suis dit tiens, là j'ai la possibilité de raconter une histoire, de parler de Monk mais pas que je vais pouvoir d'abord raconter l'histoire d'une amitié assez extraordinaire mais aussi grâce à ce document qui est comme un instantané d'une scène musicale. Je me suis dit j'ai un arrière-plan fantastique pour pouvoir poser mes deux personnages devant, Monk et Pananika. Et là je raconte une histoire qui est plus large que celle de Monk et plus large que celle de Pananika qui est leur histoire à eux deux à l'intérieur de la grande histoire du jazz. Je me suis toujours attaché à parler de la musique dans le cadre de la société dans laquelle cette musique est produite. C'est-à-dire que je ne fais pas des documentaires de musicologie. J'inscris, peut-être si d'une certaine façon, mais j'inscris toujours la musique dans la société dans laquelle elle est née. Et là effectivement il y a un contexte vraiment intéressant. Et qui est, pour les auditeurs et auditeurs qui ne connaîtraient pas cette fameuse baronne, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu pour déjà faire connaissance avec elle ? Cette femme assez étonnante, je vais juste citer, déjà à l'époque, elle décide d'apprendre à piloter, elle rejoint la résistance, elle a un parcours assez étonnant. Et après on va parler de la suite qui est vraiment très étonnant. C'est d'autant plus étonnant d'où elle vient. Parce que c'est la fille de Charles de Rothschild qui était le chef de la famille anglaise de Rothschild, qui était un banquier. Et son père déjà était un personnage un petit peu particulier parce qu'il était banquier malgré lui. C'est-à-dire qu'il a hérité de la charge familiale, de la banque. Mais ce qui l'intéressait c'était l'entimologie, c'est-à-dire l'étude des papillons et des insectes. Et c'est pour ça qu'il a découvert un papillon en Hongrie qu'il a appelé Panonica et il a donné ce nom-là à sa fille. Et donc Panonica est la fille du baron de Rothschild dans la branche anglaise. Donc absolument rien ne la prédisposait à avoir la vie qu'elle a eue. Si ce n'est quand même que son frère avait comme professeur de piano un noir américain qui s'appelait Teddy Wilson. Donc il y avait du jazz dans la famille. Mais bon, elle avait été programmée pour épouser quelqu'un, un aristocrate de la haute société. Et comme elle avait déjà du caractère, elle avait décidé d'apprendre à piloter et elle a rencontré son mari sur un terrain d'aviation. Son mari c'est monsieur de Königswarter, dont je ne me rappelle plus le prénom, et qui au moment de la Deuxième Guerre mondiale a rejoint les forces françaises libres. Et elle aussi se sont engagées tous les deux. Et à la fin de la guerre, monsieur de Königswarter s'est retrouvé ambassadeur de France au Mexique et Panonica s'est retrouvé femme d'ambassadrice au Mexique. Et elle s'est ennuyée. Donc elle est partie à New York, elle a entendu le jazz et elle a décidé, ça l'a subjugué, elle a plongé dans cet univers-là. Et elle a rencontré Thélonius Monk en 1954 à Pleyel à Paris. Oui, c'est ça, c'est étonnant, parce que cette rencontre se fait à Paris, à la salle Pleyel. Et ce qui est étonnant, c'est que chacun va faire basculer la vie de l'autre. C'était déjà entamé du côté de Panonica. C'est une pianiste qui s'appelle Marie-Lou Williams, une pianiste nord-américaine qui l'a présentée. Elle connaissait déjà un petit peu le jazz et surtout elle avait déjà entendu Around Back Midnight, le morceau le plus célèbre de Thélonius Monk, qui est d'ailleurs le morceau de jazz le plus enregistré au monde et le plus joué au monde. Et elle a voulu, quand elle a appris qu'il passait à Paris, elle a décidé d'aller à Paris. Et effectivement, au retour, elle a décidé d'aider Thélonius et de participer pleinement à l'aventure du jazz à New York à cette époque-là. Laurent de Will, que vous interviewez dans le documentaire, qui est biographe aussi de Monk. Et musicien. Oui, et surtout. Je ne l'ai pas crédité comme musicien dans le film parce que je ne l'ai pas fait jouer dans le film. Et donc je l'ai crédité comme musicien, mais les musiciens aussi. Il fait des choses aussi très étonnantes et qui est pianiste. qui a notamment, il y a eu une tournée assez récemment avec Ray Lema. Oui, c'est son dernier disque avec Ray Lema. Oui, voilà. Donc lui, il dit dans le documentaire, elle, Panonica, reconnaît tout de suite Monk pour le génie qu'il est. Et Monk reconnaît tout de suite Panonica pour sa compréhension de ce qui se passe dans sa musique. Je trouve que c'est vraiment étonnant la puissance de cette reconnaissance mutuelle qui va transcender toutes les barrières parce que cette rencontre-là va durer toute la vie. C'est étonnant parce qu'en fait, ça transcende toutes les barrières et des barrières, il y en avait beaucoup. Il n'y a pas deux mondes plus éloignés. Et je veux dire, il n'y a pas... Je veux dire, c'est vraiment un... On me dirait, je... C'est pourtant pas un hasard, mais il fallait vraiment un sacré alignement de planète pour qu'ils puissent se rencontrer. Et ça, c'est sûr. Et puis, se rencontrer vraiment, parce qu'ils auraient pu juste se croiser, mais ils reconnaissent chacun dans l'autre des qualités qui vont rester liés tout le temps et qui vont chacun servir la vie de l'autre, quand même. Mais ça tient au grand brassage de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, elle a conduit des ambulances pour les forces françaises libres en Afrique. Ce qui fait qu'elle conduisait très vite à nous. Oui. Et elle, comment dirais-je, elle conduisait de toute façon... Oui, même très, très vite. Il y a même une anecdote où elle a fait une course un soir avec Miles Davis, Miles Davis dans sa Ferrari et elle dans sa Rolls-Royce. Et c'est elle qui a gagné. Non, non, mais il y avait déjà... Il y avait déjà... Je crois que le monde de 1945 ne pouvait plus vivre avec les mêmes catégories que le monde d'avant. Parce que vu la catastrophe qui s'est produite, qui engage toutes les valeurs humaines, ça ne pouvait plus être tout à fait pareil, je pense. Et pour quelqu'un de sensible, ça faisait une différence. Donc je pense qu'elle n'était plus disposée à rencontrer l'autre que les gens de l'étaient. avant la secondaire mondiale. Et à l'époque, une femme blanche qui fréquente des musiciens noirs, même si les barrières commencent un petit peu à tomber, c'est un scandale. C'est mal vu. C'est mal vu. Aux Etats-Unis, oui. Moins à Paris. À Paris, on a eu Joséphine Baker, on a eu les musiciens de jazz nord-américains, il y a eu beaucoup d'échanges. Aux Etats-Unis, parce qu'elle accueille tous ses musiciens dans sa maison, dans sa suite d'hôtels, où elle réside. Et en fait, ils assument le fait d'avoir envie d'être ensemble, ce qu'ils trouvent juste, et leur liberté. Oui, ce sont des gens qui ont décidé. Ce sont deux caractères absolument entiers, aussi bien Panamica que Telonius. Telonius, bon, d'après ce que j'ai pu comprendre de sa vie, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Il a fait un choix d'être pianiste, il savait qu'il avait quelque chose, et il n'en a jamais démordu. Il n'a jamais fait l'ombre d'une concession. Ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté très très cher. D'ailleurs, il avait une phrase en interview, il a dit, le journaliste lui avait demandé, s'il n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait ? Il a répondu, j'aurais été un Clodo. J'aurais été un des plus grands Clodo, parce qu'il était quand même aussi conscient de sa stature. Il n'aurait pas été un petit clochard. Mais donc, voilà. Et les deux ont vécu pleinement leur histoire, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire, quoi. Et sans concession aucune. Alors, certainement, pour Panamica, les choses étaient, comme le dit la musicienne, Ava Mendoza, les choses ont été certainement plus faciles du fait de ses moyens. Mais quand même. Mais quand même. Et Ava Mendoza, justement, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Parce que je trouve ça très intéressant, son témoignage aussi. Oui. C'est une découverte. Je veux dire, c'est un des grands plaisirs de ce métier. C'est d'aller, le métier que je fais, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et en fait, je ne connaissais pas Ava Mendoza. J'ai fait ce film, généralement, je fais des films, mais je crois beaucoup aux choses qu'on construit sur la durée avec des gens qu'on a rencontrés. Et les musiciens qui sont dans le film sont des gens que je filme depuis des années. Mathieu Schipp est un bon ami à moi. Je crois que c'est le quatrième film que j'ai fait et dans lequel il est. Et j'ai demandé à Mathieu, au moment où je préparais le film, s'il ne connaissait pas une musicienne. C'est quand même un monde, beaucoup un monde d'hommes. Oui, d'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Il y a Marilu Williams, il y a quelques chanteuses de jazz. Et donc, j'avais demandé à Mathieu, moi, je reviens voir une femme, une femme new-yorkaise et une femme jeune d'aujourd'hui. Et Mathieu a sorti de son chapeau à Bam Mendoza et on a tout de suite accroché. Et voilà. Donc, c'était une des rencontres du tournage. D'accord. Et moi, du coup, j'ai remonté aussi le fil. Je suis allée voir un petit peu sur le net ce qu'elle faisait. C'est une jeune femme d'Auckland. Auckland, c'est une ville intéressante. Auckland, c'est la grande ville noire de la baie de San Francisco. C'est la ville qui a produit les Black Panthers. C'est une ville de gauche, vraiment une ville de gauche aux États-Unis. Oui, on sent dans son vœu puisqu'on va parler à la fin de l'année. Tout à fait. Oui. Voilà. Enfin, elle appartient à une scène qui est bien particulière, qui est une scène, cette partie-là de la baie de San Francisco. C'est une scène aussi intégrée. C'est une scène dans laquelle il y a eu énormément de rencontres entre musiciens blancs, musiciens noirs, intellectuels blancs et intellectuels noirs. Et elle, elle se dit, justement, c'est ce qui est intéressant dans ce témoignage parce que c'est quand même vraiment une autre génération. Ah, complètement. Et elle, elle est guitariste et on voit, elle exprime toute son admiration et l'influence qu'elle a eu. Alors, vous avez réuni des archives, des photos, des extraits de concerts, des contributions, donc, de musiciens et d'éclairage, le témoignage, donc, du fils de Témonius Mank aussi. Comment vous avez travaillé ? Qu'est-ce qui était important pour vous de montrer, de faire passer au travers de ce documentaire ? Qu'est-ce qui était important ? Énormément de choses, en fait. D'abord, qu'on comprenne qui était Témonius Mank, qu'on comprenne quelle était sa musique, quels étaient les enjeux de la musique noire aux États-Unis à cette époque-là. Mais je ne voulais pas que ce soit simplement une évocation du passé. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qui est présent du passé dans le présent, justement. et ce qui me permettait de structurer le film à partir des vœux, c'était aussi de pouvoir faire formuler des vœux aussi à des musiciens contemporains, de montrer que ce combat continue, même sous une autre forme, parce qu'on voit bien que les vœux exprimés par les musiciens d'aujourd'hui à la fin du film sont quand même différents. On sent quand même qu'il y a eu un progrès dans la lutte pour les droits civiques, en tout cas, et que c'est devenu plus une lutte politique, mais plus générale qu'une lutte pour la reconnaissance des droits d'une race particulière, même si ça reste quand même un peu présent. Et donc, c'était ça qui m'intéressait, c'était d'inscrire cette histoire dans le présent aussi. Et ce que j'ai compris, moi, de l'œuvre de Monk et de tout jazzman, parce que j'ai connu quand même beaucoup de jazzman, j'ai eu la chance de partager un appartement des jazzman nord-américains quand j'étais étudiant à Paris. Donc, je les ai vus de près, j'ai bien compris ce qu'était le jazz. Le jazz, ce sont des histoires individuelles dans une histoire collective. C'est l'inverse d'un groupe de rock, par exemple. Un groupe de rock, c'est une bande de copains de collège, de lycée qui montrent quelque chose, ils ont du talent et gagnent le jackpot. Le jazz, c'est autre chose. Ce sont des individus qui partagent une même culture. C'est-à-dire que j'ai vu à Paris se former des formations pour le soir même. C'est-à-dire qu'un musicien américain arrivait à Paris, il appelait ceux qui pensaient être de son monde au téléphone, il répétait une demi-après-midi et le concert avait lieu le soir et c'était fantastique. Donc, ce sont des individus. C'est un petit peu autre chose. J'ai perdu le film, mais ce n'est pas grave. C'était ce qui était important de faire passer. De montrer aussi que ce sont des individus, mais dans une forme collective. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une dialectique entre l'affirmation d'une individualité et le partage à un moment donné de quelque chose. C'est ça qui était intéressant et les musiciens contemporains n'essayent pas de jouer du monc. Comme l'explique très bien Laurent Deville, un monc, c'est impossible. C'est justement là où je voulais en venir, ce problème d'individualité. Chaque musicien de jazz doit trouver sa propre voix, son propre son, sa propre histoire à raconter. Et quand ils se regroupent, ils forment une histoire commune, mais chacun amène sa propre histoire. C'est ça ce qui m'intéressait de montrer et je pense que c'est ça l'essence du jazz. L'important, c'est d'être soi-même, de trouver son son. Moi, j'ai fait pour France 2 il y a très longtemps un court programme sur Mike Davis avec une interview de Mike Davis. Mike Davis disait qu'il suffit que je souffle dans la trompette, que je fasse une note et on sait qu'il joue. Et bien, Télé Nusmong, c'est pareil. C'est trois notes de piano. Moi, Télé Nusmong, j'ai besoin que de trois notes et je sais que c'est Télé Nusmong. J'entends ça à la radio, je sais que c'est Monk. Je sais que c'est Mike Davis et je sais que c'est John Coltrane. C'est ça le jazz. Alors, il y a cette fameuse maison où Panomica héberge beaucoup de musiciens, beaucoup de chats aussi, si j'ai bien compris. Oui. Une maison qui est un peu de raliment. Mais en fait, j'étais un peu frustrée qu'il n'y ait pas plus d'archives, vidéos, même de Panomica et j'ai fait des recherches. Je n'ai rien. Non, parce qu'il n'y a rien. Quasiment. C'est ça. Alors qu'elle est décédée en 88. Donc quand même, il y a des images possibles. C'était quelqu'un qui n'avait pas de problème d'ego, je pense, qui n'avait pas besoin de se mettre dans la lumière. Il n'y a pas d'interview ou il n'y a rien ? Non. Non, il y a dans le film de Charles Vérin un moment où on l'entend parler au son, où elle raconte des choses. C'est un travelling assez sombre de nuit. On ne la voit pas, mais elle parle. Non, elle ne s'est jamais mise en avant. Parce que même le documentaire dont on a parlé avant de commencer l'interview que j'ai retrouvé dans les versions très fatiguées qui étaient reproduites par la BBC d'une heure et demie quand même. Et je n'ai pas tout regardé, mais je l'ai passé en accéléré tout à l'heure en me disant quand même, est-ce qu'eux, ils avaient tout à l'heure ? Non, non, il n'y a rien. Non, justement, elle essaye de faire parler Panonica. Je veux dire, elle parle à sa place. Moi, j'avais un contraiment même rôle avec la famille qui était de respecter cette place discrète de Panonica. Et je m'y suis attaché parce que je trouve que c'est juste. Je veux dire, effectivement, il n'y a pas d'interview de Panonica. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait, s'est mis en avant à l'occasion de ce qu'elle avait pu faire pour les musiciens. et ça, ça ne fait qu'à renforcer pour moi l'admiration que j'ai pour cette femme. Oui, et que beaucoup de musiciens visiblement ont parce que c'est étonnant le nombre. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu plus de 20 titres qui ont été composés par des grands musiciens du jazz qu'elle avait aidé ou même qui ne l'ont pas connu et qui lui ont rendu hommage et qui portent son nom de Panonica et on sent dans votre film effectivement cette humilité et cette grande sincérité. Ce n'était pas une histoire d'ego pour se mettre en avant. Mais par contre, c'était quelqu'un qui était là quand il fallait. Oui, on sent que c'est très profond son engagement par rapport à ce monde. Et puis, il y a aussi dans votre documentaire des petites séquences d'animation que j'ai trouvées très très réussies. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Vous avez travaillé avec qui ? Est-ce que c'est vous qui avez eu les idées ? Je n'y suis pas pour grand-chose. Enfin, si, parce que j'ai lancé l'idée d'animation. Et puis, quand j'ai lancé l'idée d'animation au moment des réunions de production au début et puis après, je me suis dit tu as lancé ça mais comment tu vas faire ? En fait, j'avais une idée derrière la tête qui était comme il n'y a pas non plus d'interview filmé de Monk c'était quelqu'un qui était très réticente. Il y a une étage pathétique qui a été faite par quelqu'un de la télévision française dans les années 60 où il ne dit rien en fait. Monk n'aimait pas trop et c'était de donner la parole à Monk. Et il y a un hérédit français du jazz qui s'appelle Ponzio qui a compulsé dans deux livres, dans un livre en tout cas, toutes les phrases marquantes que Monk a prononcées en interview. Et je me suis dit je peux utiliser ces voix de Monk, c'était ma façon de faire parler Monk dans le film. Donc je savais que j'allais utiliser un certain nombre de phrases de Monk parce que ce qu'on entend sur les animations ce sont des phrases que Monk a véritablement prononcées et que j'allais inscrire ça dans le décor new-yorkais et dans le film. Voilà, ça c'était mon idée, ça c'est sûr c'était mon idée. Après, il fallait mettre ça en images et moi je ne suis pas je ne suis pas graphiste, je suis animateur, je sais quoi faire. Mon stylo, c'est la caméra, c'est le stylo et la caméra. Ça c'est un autre, c'est une autre forme artistique. J'ai travaillé avec un atelier de graphisme et des graphistes luxembourgeois, très talentueux et ils ont eu à me supporter parce que je ne savais pas ce que je voulais mais je savais ce que je ne voulais pas. Voilà. Donc c'est surtout à eux qu'il faut porter le crédit du dessin. après les idées où on a échangé, j'avais quelques petites idées et ils en ont amené beaucoup. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était créatif et ça amenait justement ces petites bulles qui ouvrent l'esprit et qui est un peu comme dans la tête de Monk. C'est la présence de Monk dans le film, autre copier d'autre. Voilà. C'était la fonction de la chose. Et puis un peu de poésie aussi. Un peu de... Voilà. Et donc son fils, un oncle dans votre documentaire, raconte que Panomica, qu'ils appellent Panomica, l'emmenait parfois dans sa rôle faire la tournée comme une marronde en fait pour aller aider, récupérer une trompette chez un prêteur sur gaz, donner de l'argent ici et là, je faisais la tournée des musiciens du tout côté donc pour aider ces musiciens de jazz et je le dis mais ça fait vraiment étrange pour lui, le fils de mon tout jeune qui lui partageait le quotidien de ces musiciens qui étaient souvent en galère et il est à côté d'elle dans cette grande Rolls Royce qui est quand même le summum du luxe à faire la tournée pour aller aider c'est quand même un choc de culture. Oui. Oui, oui, mais il me racontait qu'ils étaient allés dans des endroits où normalement ça pouvait ne pas très bien se passer. Il arrivait d'une Rolls Royce des coins de Harlem et du Bronx c'était un petit peu dur mais en fait il m'a dit que ça s'était toujours très très bien passé et que voilà parce que c'était tellement énorme qu'à la fin ça passait certainement et puis surtout face aux gens qui les voyaient descendre c'était une telle subéfaction que ça pose plus de questions que ça ne provoque immédiatement d'agressivité et puis je pense que ça tient à l'attitude de Nika elle conduisait la Rolls Royce comme si c'était une buique et elle ne les faisait pas très attention je pense. Il y avait une belle clé décapotable aussi et donc elle emmenait mon que jouait dans les clubs le soir Dans un premier temps elle recevait tous les musiciens dans ses suites au St-Hope et puis qui était un grand hôtel new-yorkais Charlie Parker est donc mort quand j'utilise le terme overdose dans la voix off c'est pas une overdose de drogue c'est une overdose de tout je veux dire il buvait autant qu'il prenait de la drogue donc son corps voilà son corps à lâcher chez Panonica et à partir de là ça a été un scandale et ça a été un gros problème aussi pour Panonica parce que le scandale tous les tabloïds s'en sont emparés le roi du vivope meurt dans la suite de l'aristocrate c'est arrivé jusqu'à la famille en Angleterre qui l'a désavoué à ce moment là et qui lui a coupé les vivres voilà bon maintenant quand on coupe les vivres dans ce monde là il en reste toujours suffisamment pour entretenir un certain train de vie voilà oui c'est ça et je sais plus si c'est dans le livre j'ai relu l'introduction justement de l'HDR où je disais que cet hôtel en fait comme ils étaient ils ne savaient plus comment s'en débarrasser parce que ça les dérangeait tout ce monde qui venait parce qu'en plus ils jouaient ils jouaient le soir ils jouaient la nuit et donc j'ai essayé de redocumenter où là j'ai lu en fait l'hôtel il ne savait pas trop et en même temps c'était quand même une personnalité d'une grande famille ils ne pouvaient pas trop la mettre dehors comme ça et donc ils n'arrêtaient pas d'augmenter le prix et elle suivait et elle avait décidé qu'elle resterait là et donc elle payait trois fois la suite c'est difficile c'est difficile de se débarrasser d'une Rothschild ça c'est sûr en tout cas c'est pas avec l'argent qu'on peut y réussir mais bon toujours est-il elle a quand même déménagé dans un autre hôtel qui s'appelait le Bolivar qui était un peu moins somptueux que le Stanhoe mais après après que l'appartement de Monk est brûlé elle a décidé d'acheter la maison dans le New Jersey qui était la maison de Joseph von Sternberg le cinéaste et là il n'y a pas non plus d'archives il n'y a pas quasiment rien d'archives dans la maison il y avait quelques photos moi je voulais y tourner mais ça n'était pas possible parce que il vivait encore à l'intérieur un musicien un ami de Panamica comme je dis dans le film l'histoire continue voilà ce pianiste c'est Barry Harris qui est un pianiste noir vieux et qui malheureusement est décédé là récemment il est décédé en fin septembre je crois des suites du Covid mais quand j'y étais moi au printemps dernier ça ne m'était pas possible d'y tourner donc je n'ai vu tourner que la façade et j'ai trouvé un angle qui me permettait de faire le raccord avec le polaroïd de Thélenus Monk que Panamica avait pris j'aurais bien aimé tourner dans la maison mais ce n'était pas possible voilà et on sait ce qu'elle va devenir maintenant du coup cette musique ? non je ne sais pas et alors son fils raconte aussi que son père qui suivait sa propre route et voulait trouver son propre son a engendré beaucoup de grands musiciens parce qu'il les a poussés à sortir de leur zone de confort donc s'il n'avait pas été aidé par la baronne on n'aurait sans doute pas connu donc il aurait été oui sans doute un grand clochard comme on disait mais nous on n'aurait sans doute pas connu son nom ne serait pas resté dans l'histoire de la musique peut-être et par ricochet pas mal d'autres grands artistes n'auraient peut-être pas dépassé eux-mêmes leurs limites et marqué autant l'histoire oui mais je pense que c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut dire oui Monk est un point un point de bascule du jazz un point central du jazz il est vraiment à la frontière entre tout l'héritage de la du comment dirais-je de la naissance du jazz les grands orchades la Nouvelle Orléans les grands orchestres de swing le bebop et on va passer à autre chose voilà et on va passer au jazz modal on va passer au free jazz on va passer à plein d'autres formes et il est il est le point de bascule dans la modernité voilà il a un rôle absolument central et c'est frappant de constater moi j'ai bien connu les musiciens de free jazz puisque c'est ce moment artistique c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les Noirs américains à Paris ils étaient exilés à Paris et ce qu'il y a d'étonnant c'est que tous ces musiciens de free jouent un morceau de monc tous que ce soit Don Chéry que ce soit Archichep sur leur disque il y a tout le temps un morceau de monc tout le temps on n'y échappe pas donc c'est une position centrale et c'est un point de bascule voilà oui et ça a été un point de bascule dans sa propre histoire parce que vous racontez aussi que c'était lors d'un festival je crois où Maïs Degis joue un de ces types et où on fait que personne ne fait attention à monc et qu'il n'y en a que pour Maïs alors que c'est celui qui a composé oui oui ça c'est la dessinée de Roundabout Midnight que Maïs a joué avec la trompette à sourdine alors ça a épaté tout le monde il y a eu une standing ovation Maïs le raconte d'ailleurs Maïs ne comprenait pas il dit moi j'ai joué Around Midnight comme j'aurais pu le jouer une autre fois et en sortant il y avait même des gars des maisons de disques qui étaient là qui lui proposaient des contrats alors que tout le monde ignorait Monk qui était le compositeur et d'ailleurs Monk et Maïs se sont discutés dans la voiture qui les ramenait après voilà parce que Monk aurait voulu que Maïs non parce que Monk aurait dit à Maïs mais tu l'as mal joué Around Midnight et en plus tu l'as mal joué et Maïs lui aurait dit oui mais tu dis ça parce que t'es jaloux etc et Monk a arrêté la voiture paraît-il il est sorti et il est rentré après par ses propres moyens et donc sur une des des séquences animées là que j'ai beaucoup aimé on entend une phrase magnifique de Théonious Mank une note peut-être petite comme une tête d'épingle ou grande comme le monde tout dépend de votre imagination donc vous avez distillé ça et là cette petite phrase là qui finissent par proposer un tableau qu'est-ce qui vous touche le plus de ces deux personnalités étonnantes de Théonious Mank et de Monk je dirais l'exigence c'est l'exigence artistique qui est la rectitude de la vie voilà ce sont des gens qui étaient entiers qui étaient qui étaient pleins et qui et qui sont allés tous les deux jusqu'au bout chacun chacun à sa façon chacun dans son domaine voilà mais ils sont allés jusqu'au bout sans aucune concession voilà et tout en restant parce qu'il y a des gens qui sont capables de ça il y a des gens qui sont extrêmement ambitieux etc mais tout en étant tout en restant profondément humain et donc fragile c'est ça que je trouve fantastique dans la musique de Monk ce qui me fascine c'est que c'est à la fois magistral et c'est bancal voilà donc c'est profondément humain ah oui c'est magistral parce que vous pouvez demander à n'importe quel musicien il y a des morceaux de Monk à jouer c'est costaud pourtant quand vous vous croyez que vous pouvez sifflotter l'air parce que c'est absolument évident il y a des mélodies qui sont évidentes et puis vous essayez de le faire et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus complexe que ça lui paraît et quand il joue on a toujours l'impression que c'est à la limite voilà il y a un petit côté qui est surprenant et qui fait que que vous rentrez dedans voilà moi je trouve que magistral et bancal en même temps pour moi ça me bat très bien et sur ce fameux carnet donc des musiciens de jazz qui a réalisé Panélican donc ce fameux carnet des musiciens et de leurs fameux trois voeux qu'est-ce que vous pouvez nous en dire est-ce que vous le connaissiez est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'original parce qu'en fait vous reproduisez on voit une main qui tape sur une vieille machine en fait comment il s'appelle le fils de Panélican Chouin de Königswarter qui gère les affaires ces affaires-là en tout cas de l'héritage de sa mère m'a donné le deuxième carnet de Panélican c'est en fait elle avait deux carnets Hermès de cuir rouge il y en avait un qui est celui qui a servi qui est l'original où tout est scotché où il y a les trois voeux etc et il y en avait un autre qui était vierge et il me l'a prêté pour le tournage ce qui m'a permis de reconstruire de mettre en scène comment elle faisait le soir pour fabriquer ce document voilà avec la super belle vieille machine à écrire c'est pas tout à fait la même en fait on en avait trouvé une plus ressemblante mais qui a cassé la veille du tournage donc il a fallu en trouver une autre qui était un peu plus massive mais qui était pas mal qui a marché en tout cas alors vous voyez bien sûr moi je vais dire quelque chose sur les voeux de Panélican j'ai trouvé sa démarche absolument brillante parce que c'est c'est de l'histoire et c'est de la politique sans l'être je veux dire c'est extrêmement intelligent de poser la question des voeux parce que ce que l'on souhaite c'est ce que l'on n'a pas je veux dire c'est en fait en creux se dessine ce qui manquait à ces gens là et c'est ça que je trouve et c'est ça que je trouve brillant et extrêmement politique tout en n'étant pas obviously comme ils disent les anglo-saxons c'est pas évidemment éminemment c'est éminemment politique mais ça n'est pas évidemment politique c'est très fin et je trouve que c'est bien c'est bien à l'image de cette personne mais est-ce qu'elle avait l'intention de publier quand elle l'a créancé ou c'était destiné à juste je ne sais si elle a eu l'intention elle l'a pas réalisé donc je serais tenté de dire qu'elle n'avait pas l'intention mais et c'est en fait je crois que c'est Nadine sa petite fille qui l'a retrouvée dans un carton quand il s'est agi de ranger la chambre de Panonica dans un carton dans un carton sous un lit oui oui c'était ça avait été complètement oublié ça avait été oublié c'est un paillage oui et le travail photographique des Polaroids est extrêmement intéressant parce qu'il y a il y a le jazz est une forme artistique qui est presque complète parce qu'il y a la musique ça a engendré une forme de graphisme et ça a engendré une école photographique de la musique je veux dire tout le monde cadre le jazz à partir des photographies de jazz qu'a fait Francis Wolff un des propriétaires de Blue Note Records et les fameuses pochettes de disques de Blue Note Records on en trouve des imitations dans tous les genres musicaux encore aujourd'hui on n'a pas fait mieux on n'a pas fait mieux au graphisme de pochettes de disques depuis donc c'est une esthétique c'est comme dirais-je le jazz c'est une forme esthétique globale et les Polaris de Panonica s'inscrivent un peu à contre de cette esthétique très léchée ce sont des jazzmans absolument détendus à un moment où ils ne sont pas en représentation à un moment où ils ne sont pas sur scène et à un moment où ils ne posent pas et ça en fait toute la force voilà moi je trouve je veux dire c'est très attachant et puis ce qui avait d'intéressant c'est que la matière du Polaride se dégrade un petit peu donc on voit le temps qui passe aussi j'ai trouvé c'était une assez belle matière visuelle il y a de très belles images d'ailleurs dans votre documentaire aussi que vous avez tourné il y a des belles images d'archives aussi un pont de nuit à New York magnifique la longue brune années 50 ça c'était pour le soir sombre où vous avez venu ce monde s'est fait arrêter et en fait les histoires des trois voeux des musiciens dans le livre j'ai essayé de vous retrouver je crois qu'il y en a 300 c'est ça ? je ne me rappelle plus exactement 4 280 lesquels donc c'est énorme et en plus chacun trois voeux donc vous comment les avez-vous choisis les voeux que vous avez extrait je les ai évidemment choisis en fonction des propos que je voulais tenir c'est à dire qu'il y a des tas d'autres voeux qui sont différents mais quand même quand on le lit on se rend compte quand même de la comment dirais-je de la de la revendication de reconnaissance d'un art voilà c'était surtout ça il y a beaucoup de choses aussi beaucoup de voeux sur le sur le sur le racisme en tout cas qui est vrai qui souhaite la fin du racisme mais il y a aussi beaucoup de revendications sur le fait que ces musiciens aimeraient bien qu'on reconnaisse que le jazz est une forme artistique majeure parce qu'aux Etats-Unis le jazz n'était pas considéré comme une forme artistique ce sont les français qui ont considéré les premiers qui ont considéré que le jazz était une forme artistique c'est jazzotte c'est François Delonais c'est l'entre-deux-guerres et aux Etats-Unis non le jazz c'est de l'entertainment c'est à dire c'est du spectacle c'est de la variété c'est du showbiz il faut que les noirs fassent danser et sourient tout le temps parce que les poppers se sont refusés à faire oui c'est ça d'ailleurs vous donnez bien le ton dès le début du film en parlant du stop et du fait que les blancs ne réussiraient pas à le copier comme ils l'avaient si souvent il y a quelques musiciens blancs qui ont écrit avec les musiciens noirs des pages de cette histoire mais il y en a beaucoup aussi qui voilà en 1955 Benny Goodman a été sacré roi du swing Benny Goodman c'est un musicien blanc c'est pas un mauvais musicien c'est pas le pire de tous puisqu'il a toujours imposé des musiciens noirs dans son orchestre et le soir où il reçoit le prix du roi du swing c'est quand même assez fort quand même parce que c'est quand même pas lui qui avait inventé le swing c'était plutôt le noir américain il invite trois musiciens noirs qui viennent qui viennent faire sa caution il sent bien que ça cloche un peu cette histoire Benny Goodman donc il invite trois grands musiciens noirs et qui viennent on peut se dire mais pourquoi ils ont collaboré à ce truc qui les écart ben ils viennent parce que s'ils n'étaient pas venus on aurait considéré qu'ils avaient le mauvais esprit et ils auraient eu beaucoup moins d'engagement voilà c'était ça la situation des musiciens de jazz noir américains dans les années 50 toujours devoir pour bénéficier pour réussir à survivre voilà et puis accepter de se faire piquer ses idées et que d'autres en retirent les bénéfices matériels voilà donc vous aussi on en a parlé vous avez demandé aux musiciens d'aujourd'hui là nous avons interpellé pour ce documentaire de vous dire un vœu et notamment ce que j'ai trouvé amusant aussi c'est Archichette qui est dans le livre qui avait déjà à l'époque répondu à Panomica qui vous a donc donné aussi un vœu aujourd'hui est-ce que de confronter les vœux de ces musiciens aujourd'hui aux vœux recueillis par la baronne vous a inspiré une réflexion particulière en dehors du fait qu'effectivement la situation a un peu évolué oui c'était ça c'était ce que je vous ai dit on sent quand même il n'y a plus de même si la situation des nord-américains dans l'ensemble est restant quand même un peu périlleuse aux Etats-Unis on l'a vu avec Black Lives Matter ça a quand même fait d'énormes progrès et les musiciens les musiciens aussi ont comment dirais-je disons qu'ils ont bien pris conscience que leur art est enfin reconnu je veux dire voilà même si commercialement c'est pas encore tout à fait ça et qu'ils n'en vivent pas tout à fait bien au moins le jazz a été reconnu comme une forme artistique majeure donc les revendications elles sont plus elles sont plus sociales généralistes on va dire plus que plus que uniquement raciale ou esthétique disons disons qu'ils ils préfèreraient que la société est une que l'organisation de la société soit un peu plus collective on va dire un peu plus humaine un peu plus enfin que voilà que les droits et besoins humains soient comment dirais-je pris en compte en premier lieu oui là il y a encore un peu de schéma quelque peu pour terminer est-ce que vous qui êtes quand même depuis longtemps admirateur de Monk et qui avait fait déjà pas mal de documentaires j'ai vu sur le jazz qui avait déjà interviewé beaucoup de musiciens d'artistes dans ce domaine est-ce que vous avez appris des choses sur cette histoire en réalisant ce documentaire est-ce que vous avez mis en place tout ce que vous saviez est-ce que vous avez découvert appris des choses pendant le tournage ? j'ai appris des choses sur Panonica oui je connaissais Panonica comme sa légende mais je ne savais pas grand chose de sa vie en fait ni de la véritable empreinte qu'elle avait laissée voilà c'est surtout ça que j'ai appris hum non c'est essentiellement ça est-ce qu'il y a autre chose non je pense que d'important où on l'a fait le tour non je pense que tu n'en as pas à l'idée non non à part que on recommandait aux gens d'écouter Thélinus Monge parce que c'est une musique qui est fantastique voilà oui oui je pense que ça ça donne envie déjà ce qu'on voit dans le documentaire ce qu'on entend surtout enfin ce qu'on entend et ce qu'on voit parce que c'est quand même un spectacle à une nuit tout seul de le ah ça l'était oui j'ai eu la chance de le voir moi juste avant juste avant sa disparition il est venu des promoteurs avaient organisé un festival qui s'appelait Newport à Paris et c'était au Palais de Chaillot ça devait être dans je ne sais pas moi 72 73 peut-être je ne sais pas 74 non 72 73 c'était la fin de Monge il allait arrêter quelques temps après et il est arrivé sur scène il a fait quelque chose qui est absolument fantastique parce que c'était un personnage c'était un personnage très dada très surréaliste Monge il avait un tabouret de piano il y a deux genres de tabouret de piano il y a les rectangulaires comme ça qui peuvent se monter un petit peu et puis il y a le tabouret strictement rond une circonférence comme ça Monge est arrivé devant ce piano il a vu le tabouret le tabouret était rond il lui a fait faire un tour comme ça ce qui revenait exactement au même pour s'asseoir voilà donc ça c'était complètement absurde comme geste mais c'était voulu et évidemment toute la salle a éclaté de rire parce que voilà c'était le genre de blague que pouvait faire Monge un truc à la limite à la limite de la folie presque absurde où on ne comprend pas très bien mais qui mais qui comment dirais-je inscrit les choses dans une perspective un peu boiteuse tout à fait Monge voilà très bien Jacques Goldstein merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu des coulisses de ce documentaire et de nous permettre d'en savoir un peu plus et j'espère de donner envie donc à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de regarder donc c'est diffusé sur Arte le 1er mai ça commence ça commence à partir du 24 avril il est en ligne sur le site sur Arte.tv sinon c'est diffusé le 1er mai c'est une très bonne heure pour Monge c'est Around Midnight c'est à minuit moins 10 voilà donc minuit moins 10 et pour les couches taux si vous n'êtes pas devant notre télévision le 1er mai donc sur Arte.tv pendant je le noterai dans le descriptif du podcast parce que c'est toujours une durée de quelques semaines ou deux ou trois mois donc je mettrai toutes les informations et surtout le lien si vous nous écoutez sur une application podcast ou sur le site sursuitplanète.com regardez dans le texte qui accompagne ce podcast je vais vous mettre les liens pour accéder directement au film sur la plateforme Arte.tv un grand merci merci au revoir et bonne continuation vous aussi au revoir vous pouvez retrouver Sousuit Planète Sousuit Planète est un média indépendant et autoproduit j'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs venez les découvrir je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501